... Mon équipe s'intéresse aux interactions entre les plantes et les insectes. Ceci s'inscrit dans un processus évolutif, parce que ça fait des millions d'années que les plantes et les insectes ont interagi. Les insectes voulant manger les plantes, et les plantes voulant se défendre. Pour nos recherches, nous travaillons avec la plante qui s'appelle Arabidopsis thaliana. C'est une petite mauvaise herbe de 15 cm qui pousse dans les jardins et dans les prés, tout près de chez nous. Lors de ces expériences, on met les plantes en contact avec leurs ennemis, les chenilles. On observe alors comment la plante va se défendre. Elle a des récepteurs qui vont détecter qu'elle a été attaquée par une chenille. Et puis, en réponse à cette attaque, elle va fabriquer des composés toxiques qui lui permettent de se défendre. Par exemple, des protéines qui vont bloquer la digestion de la chenille. Puis, elle va faire quelque chose qui est assez sophistiqué. C'est qu'elle va fabriquer des composés chimiques volatiles qui vont partir dans l'atmosphère et qui vont aller alerter des ennemis des chenilles. Donc, les petites guêpes vont sentir qu'une plante est attaquée et vont se diriger vers cette plante pour, comme ça, pondre leurs oeufs dans les chenilles. Donc, si vous voulez, la plante crie à l'aide, elle appelle les ennemis de ses ennemis. Au cours de l'évolution, les insectes ont, à leur tour, développé des mécanismes pour tolérer les défenses des plantes. Par exemple, certaines chenilles sont capables de rendre inoffensives les substances toxiques produites par les choux. Ces recherches vont être utiles dans l'agriculture, sachant que la production mondiale perd 13% à cause des insectes ravageurs et qu'elle utilise des tonnes d'insecticides très toxiques pour l'environnement. Lorsqu'on comprendra comment les plantes se défendent contre les insectes, on va peut-être pouvoir développer des produits chimiques inoffensifs qui sont capables de stimuler les défenses de la plante et ainsi auront un effet bien plus bénéfique sur l'agriculture et la production.